Je commence par vous, c'est Léva. Merci beaucoup, Régina. Donc, bonjour à tout le monde. Je me suis déjà présentée. Donc, je vais directement peut-être donner mon point de vue sur l'éducation féministe. L'éducation féministe, pour moi, ce n'est pas l'éducation dans un milieu scolaire. Parce que quand j'ai vu le titre, j'ai dit, bon, ça, ça va au-delà de l'éducation. Parce que je me mets dans la socialisation, en fait, pour moi. Parce que si on se limitait à l'éducation féministe, sachant que l'école est fortement aussi patriarcale, je préfère plus qu'on se met dans cette respectue, cette dynamique de socialisation, de formatage, de construction d'individus qu'on est, hommes ou femmes. Et moi, depuis quelque temps, je questionne le contenu de transmission intergénérationnelle. Le contenu de transmission intergénérationnelle. Je questionne parce que c'est là, c'est là le problème, en fait. Comment on transmet? Qu'est-ce qu'on transmet? C'est là où ça pose problème. Et qui transmet? Le plus, ce sont les femmes qui transmettent. C'est les femmes qui reproduisent ce système, qui fait du tort à l'homme comme à la femme. Et quand je dis ce système, je parle évidemment, comme on le sait tous, du système patriarcal. Et du coup, ça devient un problème politique. Ça devient un problème politique. Et tout est politique, oui. Le féminisme, s'engager, être féministe aussi, c'est être politique. Parce que le féminisme, c'est avoir un engagement politique. Donc, du coup, on est obligé, dans les réflexions, de voir, questionner les politiques au niveau de l'éducation. Qu'est-ce qu'il faut transmettre en termes de dimanche, livres? Et je pense qu'il y a des actions qui sont faites, mais ça ne suffit pas. La formation des enseignants et des enseignantes, etc. Parce que l'école reproduise les médias. Il faut questionner parce qu'on est dans ce contenu de transmission intergénérationnelle. C'est des espaces, c'est des instances, de socialisation, de reproduction. Les médias, qu'est-ce qu'il faut transmettre? Qu'est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'on émet? Mais le problème le plus fondamental, c'est la famille, en fait. C'est la famille, parce que tout commence par là. Parce que la famille, pour moi, c'est le vivier. La famille donne la main d'oeuvre, donne des sociétaires aux autres espaces. Et malheureusement, au Sénégal, nous n'avons pas de politique de la famille. L'école a une politique qu'on peut. Les médias, il y a une régulation, il y a un système de régulation. On peut, mais aujourd'hui, la famille, qui est extrêmement fondamentale, importante, n'a pas une politique. Bon, je dirais que ça va être une opportunité. Si on, demain, parce qu'il y a des discussions au niveau du ministère de la Femme, ce qu'on me dit, parce que je crie haut et fort qu'il nous faut une politique, peut-être que ce sera une opportunité, une fois qu'on mettra à élaborer cette politique, on essaiera de se glisser là-dedans, pour au moins mettre quelque chose dans cette politique-là, qui est extrêmement importante. Mais en attendant, il nous faut plus de narratif, il nous faut plus de contenu, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au quotidien, pour pouvoir former une masse critique d'hommes et de femmes qui vont remettre en cause ce contenu de transmission intergénérationnelle. Le remettre en cause, c'est juste construire des liens d'égalité entre les hommes et les femmes. Et quand je dis construire des liens d'égalité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas de transmettre, ce n'est pas de prendre l'homme, de le faire une femme, et de prendre la femme, d'en transformer, de le faire un homme. C'est juste créer, comment dirais-je, au niveau familial, comment on éduque, en termes de valeurs qu'on transmet. Par exemple, quand on prend la petite fille, on est obligé dans ce monde, ce XXIe siècle, de lui dire, mais tu dois être courageuse, pas. Tu dois être peureuse, parce que dans notre langage, on dit « diguene de fo'wararagal ». Il faut revoir ça, parce que la femme est obligée d'aller jusqu'en Chine, de voyager et d'étudier. Aujourd'hui, il y a des femmes au bureau, quand elles commencent à partir de 18h ou 17h, même si on a beaucoup de dossiers, on est obligé de fermer, on a peur. On ferme et on suit le groupe. Alors qu'il y a des choses, on doit évacuer des choses, parce qu'on a peur, on a été formaté à avoir peur. Donc, commencer à changer la manière dont on éduque aux petits garçons et aux petites filles, et ça, il nous faut des hommes et des femmes conscientes que ce système patriarcat est un danger pour l'homme comme pour la femme. Donc, la manière d'on éduquer, être autonome, la femme doit être autonome, l'homme doit être autonome. Et pour moi, l'autonomisation, ce n'est pas seulement être économique, mais se faire à manger, ça fait partie de l'autonomisation. Que ce soit garçon ou fille, se faire à manger, s'occuper de son linge, etc. Donc, toutes ces informations-là, ces reconstructions, ce sont des choses banales, mais sont extrêmement importantes. Et dans notre vie plus tard, la charge mentale, ce problème de conciliation qui revient dans l'espace, le milieu du travail, ce problème de conciliation qui revient tout le temps. Alors qu'une masse critique de femmes, un milieu de famille, peut changer beaucoup de vie. Donc, pour moi, c'est les premiers briques que j'aimerais bien poser. Dire que carrément, parler d'éducation féministe, moi, je me mets au-delà d'éducation, je me mets au niveau de la socialisation, comment on formate, et pour moi, poser le débat sur ce contenu intergénérationnel est temps. Merci. Merci beaucoup. Je passe le micro à la main. Bonjour à tout le monde d'abord. C'est un plaisir d'être parmi vous encore une fois. Nangendef. Salam alaikum. Nous, nous sommes allés à tous. 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 Donc, commencer par remercier et saluer aussi mes copanélistes et partir de ce que Sélé a dit, qui est très important et qui pose les jalons de la discussion, en fait. Pour moi, l'éducation féministe a été une question très importante parce que je vais d'abord poser une question y a-t-il des parents dans la salle des féministes qui sont parents levez la main voilà est-ce que ça a été facile pour vous celles qui pensent que oui, levez la main pensent que c'est possible de réconcilier le féminisme et le fait d'être parent c'est facile voilà celles qui pensent qu'elles ont été bien préparées au fait d'être parent féministe, levez la main bien préparées celles qui pensent qu'elles ont réussi le fait d'être parent féministe réussie merci beaucoup je pense que ce petit test direct nous permet de voir qu'au fur et à mesure les questions se sont les mains se sont réduites et à la dernière question il y a eu quand même une poignée de mains ce qui est très encourageant donc pour ma part la parentalité féministe l'éducation féministe l'éducation féministe se passe non seulement dans les instances de socialisation comme le disait mais d'abord mais d'abord commence à un niveau personnel il faut d'abord avoir conscience qu'on est féministe le revendiquer savoir ce que cela inclut savoir qui on est avant de pouvoir prétendre transmettre des valeurs féministes à mon avis et à partir de cela il y a aussi un processus de désapprentissage qui se produit parce qu'on a toutes et tous été socialisés à reproduire des normes et des valeurs sociales à maintenir le statu quo sans quoi le patriarcat ne serait pas ce qu'il est qui maintient en fait le patriarcat en vie donc désapprendre mais comment est-ce qu'on désapprend quand il y a une mainmise tellement forte du patriarcat sur comment penser ce qu'est être une femme ce qu'est être un homme ce qu'est être un si on ne veut être ni femme ni homme on n'a même pas de place pour se penser dans une société pareille donc pour moi l'éducation féministe bien sûr va au-delà de la famille passe par les instances de socialisation l'école mais aussi et surtout par les instances religieuses traditionnelles l'église l'école coranique les textes qu'on nous présente comme sacrés qu'on ne peut ni questionner ni interroger en fait même si c'est dans une perspective d'exégèse on a toujours une tendance à vouloir garder le statu quo lorsqu'on veut questionner certaines des choses qui sont posées comme voilà inquestionnables donc au-delà de l'église de l'école nous avons aussi les instances traditionnelles de socialisation la dimension intergénérationnelle est importante donc entre parents entre ici au Sénégal comme on le sait et partout en Afrique ce ne sont pas les parents qui éduquent ce ne sont pas seulement les parents qui éduquent car comme on dit il faut un village si on en a un pour éduquer une société donc partir de la familiale on sort tout ce qu'on nous apprend peut être remis en question que ce soit par l'école les champs les valeurs tout ce qu'on nous apprend à l'école peut remettre ce qu'on nous a appris si on a eu la chance d'avoir des parents féministes on sort de l'école dans le bus partout où on va à travers les amis nos compagnons nos amis au sport partout on nous apprend ce qu'on devrait vouloir et ce qu'on devrait pouvoir et pour moi être féministe c'est d'abord rejeter cela vouloir et pouvoir sont deux choses antithétiques ce qu'on devrait vouloir et ce qu'on peut vouloir sont antithétiques donc pour moi l'éducation féministe c'est d'interroger les relations de pouvoir dans tous les échelons de la société que ce soit dans la famille que ce soit pouvoir discuter de tout en fait ne pas se dire qu'il y a des tabous ne pas se dire qu'on a la science infuse en tant que parent parce que certains des parents qu'on a eux-mêmes ont été éduqués dans la violence donc ils ne vont faire que reproduire cette violence donc il y a un trauma intergénérationnel important qu'il faut aussi défaire donc questionner les relations de pouvoir au niveau de l'école au niveau de l'église au niveau de de l'école coranique au niveau des instances de socialisation au niveau de nos relations avec les générations qui nous ont précédé mais aussi et surtout les générations futures et ça c'est important donc c'est dans cette perspective quand je vous ai posé la question vous avez répondu et ça m'a confortée moi au moment où je devenais parent il m'a fallu vraiment faire un diagnostic de qui je suis c'est une lourde tâche faire venir au monde un enfant qu'est-ce que je vais lui transmettre qu'est-ce que je sais pour pouvoir être si ambitieuse que de vouloir faire un enfant et donc je me suis mise en commun avec un collectif de parents et je les ai je les ai invités à écrire ensemble nos histoires de comment on est devenu féministe d'abord et comment ces valeurs féministes ont inspiré la manière dont on éduque dont on peut même pas éduquer je trouve que c'est un terme un peu unilatéral dont on devient parent et qu'on transmet en fait la manière pour moi avec chaque enfant le parent lui-même naît parce qu'on se redécouvre on découvre des choses qu'on ne savait pas donc c'est à cet échelon individuel de donner la naissance de savoir aussi qu'on ne devient pas parent seulement en accouchant il y a d'autres manières d'être parent c'est le fait même de la socialisation dans nos sociétés qui veut cela donc il y a ce livre qu'on a écrit qui s'appelle Feminist Parenting Perspectives from Africa and Beyond la parentalité féministe et même maintenant que Célie a défini sa définition du désolé pour la redondance de l'éducation féministe ça pourrait aussi être traduit comme éducation féministe plutôt que Feminist Parenting donc je vous invite à le lire pour celles qui sont intéressées et qui sont en mesure de lire l'anglais et sinon nous sommes en train de le traduire en français aussi donc voilà désolé pour la longue réponse Merci Rama bonjour à toutes bonjour à tous donc je voulais déjà remercier Leti pour me donner l'opportunité d'être là parce que je suis toute nouvelle dans le domaine de la sociologie ça fait quoi 4 ans que j'ai commencé donc je vais parler ici en tant que mère de 3 garçons et qui a aussi des convictions qui a toujours même avant je veux dire le doctorat en sociologie ça a été une volonté de concrétiser de comprendre ce que je ressentais déjà profondément auparavant c'est à dire que les hommes et les femmes voilà il n'y a pas un qui vaut mieux que l'autre et ça a toujours été profondément ancré en moi donc j'avais des valeurs féministes depuis toujours en fait depuis que je me souviens je n'ai jamais compris qu'un homme puisse se valoir d'être mieux qu'une femme et lorsque Rama a posé la question de savoir si on a réussi on considère qu'on a réussi moi je considère je ne peux pas dire que j'ai réussi je considérerais que j'ai réussi lorsque je verrais mes enfants s'ils sont mariés avec leur femme et c'est là que je pourrais dire qu'ils ont je pourrais dire que j'ai à peu près réussi quelque chose c'est quand ils seront ils ne s'assairont pas dans le salon en attendant que leur femme fasse tout le travail pour eux et c'est vraiment ça qui je veux dire ça commence là ça commence dans les foyers ça commence entre le mari et sa femme et c'est vraiment et qu'ils n'attendent pas non plus qu'elles leur disent de venir les aider c'est à dire qu'ils sachent qu'il y a des trucs à faire et qu'ils les fassent il y a du linge à faire ils le font il y a de la vaisselle à faire ils le font ils n'attendent pas et je saurais à ce moment là que je serais contente d'avoir réussi quelque chose dans mon éducation féministe pour moi c'est là et donc pour revenir maintenant à qui transmettre alors il y a les valeurs que les parents transmettent mais cela demande une énergie de tout instant constante parce qu'il faut toujours entendre parce que quand ils sortent il y a d'autres discours quand ils vont à l'école ils entendent autre chose quand ils vont dans la belle famille ils entendent autre chose ils voient aussi autre chose et quand ils reviennent à la maison ils vont dire bon maman les hommes sont plus forts que les femmes non parce que tata de mon côté elle fait du sport et elle est deux fois plus musclée que telle personne qui est un homme il faut chaque fois reprendre les discours chaque fois être très attentive à tous les discours sexistes qu'ils peuvent ramener à la maison et reprendre ces discours pour discuter avec eux ça demande une énergie de tout instant et c'est pas fini parce que quand on parle de religion moi actuellement j'ai un enfant qui est très versé dans la religion et qui parce qu'il est très versé dans la religion est en train de remettre en question tout ce que je lui ai appris en fait donc c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas évident parce qu'il y a en dehors de la famille même si tous les jours on répète on répète on leur fait faire les tâches domestiques aussi on leur dit même avec les domestiques c'est pas parce que c'est une domestique qu'elle doit tout faire donc va nettoyer tel ou va faire ceci ils sortent dehors ils reviennent j'ai oublié ce que je voulais dire c'était par rapport au fait que la famille est très importante dans l'éducation mais c'est pas que la famille il n'y a pas que la famille parce qu'il faut toujours rectifier ce qui revient de dehors à chaque fois qu'ils vont à l'école à chaque fois qu'ils vont dehors qu'ils reviennent il faut rectifier en permanence donc pour moi une éducation féministe c'est vraiment donc déjà d'apprendre à ses enfants et à ses garçons parce que je pense que les filles commencent à comprendre mais je pense que les garçons ils ont de la misère vraiment c'est difficile et ils vont me dire mais maman pourquoi est-ce que à l'école il y a tel avantage pour les femmes alors on répète toute l'histoire des femmes mais maman pourquoi ceci alors on recommence et on répète encore donc c'est juste pour dire que c'est pas que la famille en fait la famille est extrêmement importante mais c'est tout un ensemble c'est tout un système c'est l'école c'est c'est partout en fait donc le problème pour revenir à ce que Célie disait c'est 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 énormément de dimensions donc je vous remercie je vais rester avec madone en fait j'aimerais que vous nous parliez de votre expérience personnelle en tant que maman et tout vous avez évoqué vos garçons dont l'un qui est très versé dans la religion aujourd'hui comment faites-vous pour essayer de rectifier un exemple concret j'en ai parlé vaguement il faut que je réfléchisse bon l'exemple comme je dis c'est beaucoup c'est de parler en fait déjà de ne pas briser la communication de leur donner toujours cette opportunité de pouvoir venir vous parler de pouvoir donc même si c'est vrai que des fois il me dit des choses qui me choquent de 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 pas fermer la porte voilà moi moi et des fois c'est pas évident parce que des fois il peut me dire des choses euh que j'essaie de me rappeler qu'est-ce que la dernière chose qu'il m'a dite mais bon peut-être que je peux revenir là-dessus tout à l'heure mais concrètement moi je pense que pour pour l'instant ce à quoi je pense c'est vraiment de de laisser la porte ouverte à la discussion donc quand il me parle donc qu'il puisse se sentir en mesure de venir me parler des choses même s'il sait que ça va me choquer qu'il sait qu'il puisse qu'il puisse se dire je vais venir je vais en parler à maman en fait et on en discute mais je vais essayer d'un sujet de discussion et puis et puis sinon sinon concrètement oui concrètement c'est c'est quand son petit frère s'assoit et que lui il fait tout dans la maison parfois je lui dis ben voilà toi tu es la femme lui il est l'homme tu trouves ça normal de tout faire pendant que lui il est là assis et donc il voit que non il y a quelque chose qui est injuste là-dedans il voit que c'est pas juste qu'il y en a un qui est assis banalement attendre parce que bon c'est le petit donc il n'a pas encore toutes les capacités de faire les trucs et lui il est là il se tape tout le boulot et tout je lui dis mais regarde ça c'est la division du travail à la maison habituelle que souvent se passe est-ce que c'est normal est-ce que tu trouves ça normal de te taper tout le boulot ok non c'est pas tout à fait normal donc tu feras pas ça donc c'est vraiment tous les jours à chaque à chaque fois qu'il y a un petit truc je les saoule à la fin finalement non vraiment même mon mari à un moment donné il a fallu dire quelque chose il a dit il m'a donc elle est là je vais il a rectifié et j'ai dit ah bon ça commence à rentrer en fait donc si j'ai des exemples plus concrets je vais je vais vous revenir là-dessus donc je disais Rama tout à l'heure quand vous parlez vous avez évoqué les textes sacrés les textes sacrés qui ont des religions masculines c'est lié après on en parlera quand des religions masculines on parle c'est comme si les femmes étaient inférieures pourtant quand on interroge je sais pas il y a une forte bibliographie où on montre que quand même tout ce qu'on nous fait croire dans la plupart des textes sacrés c'est pas bon c'est juste une question d'interprétation et donc quand quand vous parlez d'interroger les relations de pouvoir dans toutes les couches de la société en passant aussi par le sacré qu'est-ce que vous préconisez pour lutter contre ça est-ce qu'il faudrait aujourd'hui une réinterprétation des textes ou une relecture merci beaucoup c'est une colle ça mais bon hier j'en parlais avec une personne qui est dans l'assemblée elle me disait qu'elle trouvait que les femmes qui étaient instruites disons qui avaient une haute compréhension du Coran par exemple et même si elles sont polygames étaient dans une meilleure position pour se défendre en cas où leur mari commet un impair et je lui demande pourquoi elle me dit parce qu'elles peuvent se servir des textes pour faire peur au mari ça m'a intriguée personnellement je pense que une réinterprétation des textes n'est même pas nécessaire il y a déjà des féministes islamiques il y a déjà des féministes pas islamiques des féministes musulmanes qui se chargent qui ont cette exégèse là des textes maintenant est-ce qu'on les lit est-ce qu'on les écoute il y a eu je pense les Fatima Mernesi il y en a eu d'autres qui ont eu cette il y a ici au Sénégal femmes vivant sous loi musulmane qui étaient là avec Côte de Bob qui était ici hier et je pense qu'elles ont fait Aïcha Imam Amina Mamam ont fait un travail assez important avec Awid pour parler des fondamentalismes religieux on a Fatou Sow qui a écrit un livre sur genre et fondamentalisme en Afrique qui a été publié par Le Codestria il y a deux ans donc c'est juste quelques exemples que je donne et j'ai vu aussi qu'elle a fait une sortie récemment Marie-Angélique Savani aussi pour dire qu'au Sénégal on a une grande on a une grande prééminence en fait du religieux sur tout on ne peut plus discuter de quoi que ce soit et moi c'est un constat que j'ai fait aussi je parle avec mes mères je parle avec mes grand-mères la liberté qu'elles avaient de ton dans les débats de discuter de tout maintenant il y a ce retour des fondamentalismes qui font que dès qu'on dit quelque chose sacrilège les féministes ont encore fait ceci les féministes ont encore fait cela mais merci aux féministes et quand on ne parle pas on dit où sont les féministes pourquoi les féministes ne parlent pas donc je trouve que c'est juste à un niveau personnel c'est pas bien sûr il y a cet effort de réinterprétation qui peut se faire à un niveau collectif mais chacun à un niveau personnel sur les questions qu'il interroge peut faire l'effort d'aller voir les textes ou bien d'aller voir pas le Oustace qui est conservateur et tout mais quelqu'un qui est peut-être plus progressiste qui connaît qui n'est pas dans une dynamique d'asseoir la domination masculine donc je trouve que c'est un effort de recherche que chacun à son niveau doit faire et c'est ça chacune à son niveau et aussi c'est ça qui est difficile en fait d'être féministe c'est pour ça que c'est difficile parce que chaque chose personnellement moi chaque chose me reste dans la tête je creuse je me demande pourquoi j'interroge j'en parle et finalement ça fatigue tout le monde mais ça crée au moins des discussions fertiles et je suis plus intéressée par les questions que par les réponses parce que tu auras autant de réponses que de questions que tu poses donc je trouve que cette exégèse là est importante au niveau du Sénégal c'est un débat qui doit pouvoir se produire il y a eu ce philosophe qui est décédé maintenant Sangaré non qui a fait face à un tollé par rapport à voilà un livre qu'il a écrit on a vu Salman Rushdie récemment qui a été poignardé poignardé par rapport aux propos qu'il tenait personnellement ma posture c'est on doit pouvoir discuter de tout peu importe la position qu'on a sur les questions moi je peux parler avec le pire fondamentalisme ou je sais pas mais c'est au niveau des idées ce n'est pas au niveau de la personne ou quoi que ce soit donc je pense qu'on doit revenir à cela au Sénégal à la culture du débat à la culture du dialogue mais surtout à la tolérance ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord dans les idées qu'on ne doit plus pouvoir converser donc je pense qu'il y a un besoin de réouverture des espaces civiques de dialogue de laisser comme Madon le disait entre parents et enfants de laisser une ligne de communication ouverte mais aussi dans la société on en a besoin on ne peut plus surtout sur les réseaux sociaux les débats sont tellement clivés c'est soit ce que tu dis les gens prennent personnellement ce que tu dis alors que tu discutes d'une idée donc personnellement c'est à ça que j'appelle c'est à une plus grande ouverture d'esprit je vois tous ces ONG là récemment créés fouteurs de merde désolé mais qui nous ont qui on ne peut plus rien dire franchement je trouve que c'est difficile quoi on ne peut plus rien dire et je trouve comme les féministes le disent si bien sur internet si vous n'avez pas de vagin vous n'avez pas le droit au dialogue voilà sur les questions féministes voilà c'est ça ma position désolé si c'est assez extrémiste ou radical on a tendance à dire par exemple dans le Coran Dieu s'adresse aux croyants et aux croyantes souvent certains prêcheurs assez progressistes vont vous dire qu'en fait Dieu accorde une telle importance aux femmes que c'est à elle seule qu'il a dédié toute une sourate on va te sortir aussi que en fait le prophète fait salut sur lui que tout musulman doit qu'il ait la référence pour tous les musulmans c'était un homme qui dans son foyer ne restait pas les bras ne restait pas les bras croisés il est de ses femmes et des choses comme ça mais concrètement aujourd'hui on a tendance à répéter ça souvent on l'entend à la radio la plupart des prêches le répètent et tout mais c'est comme s'il y a une prédominance du mounol des femmes qui doivent rester comme des serpillères et même quand on parle de certaines choses de certains droits que par exemple l'islam a octroié aux femmes on préfère passer ça sous silence je pense Célie ça tu peux nous en parler merci merci des interventions il y a beaucoup de choses qui sont qui sont ressorties on est dans un monde où il y a la dominance de l'extrémisme c'est pas seulement le Sénégal aujourd'hui l'extrémisme est partout que ce soit en Europe aux Etats-Unis en Afrique donc ça on le sent cet extrémisme là et quand on parle de transmission on ne peut pas faire fi à la religion parce que la religion c'est un ingrédient qu'on a dans la transmission et que moi personnellement pourquoi j'ai décidé d'y travailler c'est comme vous avez dit il y a une forte qui a été fait en 2015 par un cabinet américain qui a montré que le Sénégal en termes de religiosité en termes de pratique du matin au soir quand on évalue le pourcentage le Sénégal est sorti premier c'est à dire le temps consacré à la religion du matin au soir le Sénégal est sorti premier au niveau mondial au niveau mondial et il y a certains qui parlent de civisme il y a d'autres qui parlent de religion comme solution parce que la religion aussi est une solution je ne vais pas rentrer là-dedans c'est devenu une solution comme la migration donc il y a beaucoup de débats dans le milieu intellectuel pour donner en fait pour justifier en tout cas ce tour et moi en tant que féministe je me suis dit je ne peux pas me limiter à la laïcité pour défendre l'égalité dans ce contexte il faut que je travaille je revienne à la religion quand vous êtes religieux vous êtes beaucoup plus écouté que si vous n'êtes pas religieux même les gens qui travaillent dans le VIH parce qu'on a fait une petite étude sur le VIH mais on a montré que le religieux était beaucoup plus écouté que le médecin en termes de VIH au Sénégal en termes de VIH Sida au Sénégal le religieux était beaucoup plus écouté et c'était en 2011 oui c'était en 2011 en tout cas je ne sais pas maintenant si ça a changé ou pas mais en 2011 quand on faisait cette étude le religieux l'imam était beaucoup plus écouté quand l'imam parlait d'abstinence en termes de Monebeton et autres l'imam était beaucoup plus écouté que le médecin que le médecin voilà donc cette forte dose de religiosité de religion combattent la question promouvoir la question de l'égalité moi je ne pouvais pas ne pas embarquer la religion sinon on n'aura pas de résultat on va parler avec qui dans ce contexte de forte religiosité il faut retourner au texte que ce soit l'islam la bible etc c'est ça qui m'a poussé c'est ça qui m'a poussé réellement à revenir à voir de voir là-dedans qu'est-ce qui promouva l'égalité comme femme dans la religion on va essayer parce que malheureusement de manière globale le discours qu'on a au Sénégal c'est le discours conservateur on va juste vous montrer une partie qui confine les femmes mais on ne va jamais vous dire les droits ce que réellement Dieu donne aux femmes en termes de droits et je donne juste l'exemple de l'héritage dans les radiotélés on vous dit souvent qu'en termes de l'héritage la femme hérite si on prend deux parts la femme l'homme hérite deux parts la femme une part etc en tout cas la femme hérite la moitié que l'homme c'est ça qu'on vous dit on s'arrête là on ne vous rappelle pas le contexte pourquoi on le disait on ne vous rappelle pas les autres situations on ne vous le rappelle pas alors qu'il y a de ces contextes où la femme peut hériter plus que l'homme ça on le dit vous l'entendez rarement il y a de ces contextes où l'homme et la femme peuvent hériter les mêmes parts et dans le contexte où l'homme hérite plus que la femme c'était dans un contexte où c'est l'homme qui devait prendre en charge de la femme mais ça on ne le rappelle pas et finalement et finalement dans les discours on montre cette dominance finalement de l'homme à travers l'héritage donc finalement on ne rappelle pas la responsabilité de l'homme dans cette relation la responsabilité mais c'est plus la dominance l'homme est domine c'est pourquoi l'homme a plus de parts il y en a plein dans le texte parce que les gens interprètent à travers les lunettes culturelles c'est ce qui fait que le discours que nous avons c'est un discours purement conservateur et c'est pourquoi je dis il faut que les femmes aillent aux sources pour déconstruire tout ça Mado a parlé avec son fils qui est versé mais c'est ce discours conservateur qu'on le formate surtout quand il s'agit du petit oustasse du quartier qui est fortement fondamental liste donc malheureusement c'est ça qu'on nous sert et dans ce nous en tout cas on travaille là-dessus et je parle sur le contrôle de Regina parce qu'on est dans le cadre d'un projet on essaie de travailler avec des religieuses et des religieux qui ont ce discours progressiste qui montre l'autre facette de l'islam bon il y a un mouvement qui est né au niveau mondial dans les années 90 qui sont sortés par les femmes iraniennes parce que là on parle du mouvement mais bien avant les années 90 on a Fatima Benissi avec l'ouvrage des années 70 qui a été quand même un repère pour la France féministe en milieu musulman donc pour dire qu'il y a ce travail de relecture qui est extrêmement important de relecture des textes donc des femmes et des hommes s'y mettent au Sénégal on n'a pas ce mouvement mais on essaie de créer une masse critique parce que chaque télé chaque radio au Sénégal a son programme religieux et c'est extrêmement important qu'on rentre là-dedans surtout avec les radios communautaires et nous on essaie de travailler avec les radios communautaires et des fois on passe un message par exemple un discours souvent qui ressort la femme est créée à partir de la côte gauche de l'homme ça on ressort ça le plus souvent Bible la Bible dit ça on dit que le Coran dit ça le Coran ne dit pas ça donc on nous sort ça et vous savez le système patriarcat a été bâti suivant ses représentations le système patriarcat qu'on est en train de combattre donc il faut bien qu'on comprenne la cause c'est partie des représentations qu'on a des religions le fait que la femme a été extirpée de la côte gauche de l'homme qu'est-ce que ça renvoie dans l'imaginaire ça renvoie au fait que la femme l'homme est au centre parce qu'on a tiré la femme de la côte donc l'homme est au centre la femme doit être à la périphérie c'est-à-dire tout ce que la femme fait c'est pour l'homme même pour se faire belle on se fait peur pour les hommes donc tout ce que l'homme fait c'est pour parce que c'est encore une fois ce qui se renvoie dans l'imaginaire et ça ça a été complété par le péché originel c'est-à-dire avec la pomme et on a pointé du doigt la femme qui a influencé l'homme à manger la pomme et c'est pourquoi il y a un moment donné de l'histoire dans le discours populaire que la femme a été créée de Satan et même ça reste jusqu'à présent avec nos discours nous populaires avec Coach Barlow donc il ne faut pas lui faire confiance la femme est Satan la femme est diable etc. donc il y a tout un ensemble de discours qui vient cautionner ce système patriarcal et nous on essaie de travailler avec un groupe de religieux qui disent tout simplement et je pense que ce discours apparaît parce que des fois je suis invitée dans les plateaux et je remets ça devant des imams ils me disent que oui oui on sait que le Coran n'a pas dit que la femme a été créée à partir de la Cour gauche de l'homme ça c'est évident mais le débat c'est à notre niveau et je suis très contente au moins qu'ils reconnaissent qu'ils reconnaissent que dans les textes ce n'est pas ce qui est dit et nous on essaie de promouvoir beaucoup de choses et des fois je vous assure dans les radios communautaires une femme vous appelle qui n'a jamais été à l'école qui n'a jamais appris le Coran qui est au fin fond du village qui est en train de subir les pires discriminations au nom de l'islam et elle entend le discours elle appelle elle dit mais est-ce que ça c'est l'islam effectivement ça c'est l'islam elle est étonnée et sur les réseaux sociaux peut-être tu peux en parler certains disent mais ça c'est ça c'est c'est pas l'islam sunnite mais ça c'est l'islam shit parce que ça donc il y a des commentaires etc etc pour dire qu'il y a du travail à faire et les femmes doivent encore retourner les textes pour déconstruire on ne peut pas on ne peut pas au Sénégal régler la question de l'égalité si on met de côté et la religion merci beaucoup celle juste souligner comme tu le disais et avec de manière si pertinente au Sénégal le patriarcat parce que chaque fois on parle patriarcat patriarcat le patriarcat est originaire du triple élitage on parle toujours de colonialisme comme si c'est la source de tous nos mots mais il y a aussi la religion les religions sont aussi la deuxième source de ce patriarcat donc toutes les religions certaines peut-être le prendront personnellement mais toutes les religions telles qu'on nous les a présentées sont des religions patriarcales et enfin il y a aussi le patriarcat indigène qui était déjà là on pense que nos sociétés sont vierges qu'avant le colonialisme tout était joli on avait l'égalité et tout mais non donc même le coutumier ce qu'on nous présente comme le droit coutumier ou autre est un produit de ce qu'on a entendu ou légué ou importé des textes qu'on a rédigés à partir de ce qu'on croit être le traditionnel mais qui en fait voulait une redistribution des tâches entre les hommes et les femmes pour forcer les femmes à rester à la maison donc il faut qu'on comprenne que le patriarcat qu'on a au Sénégal a une triple source c'est un patriarcat qui a la peau dure et qui heureusement que nous sommes là qui est en train de se fissurer même s'il est en bonne santé alors comme bon lui-même avait dit que j'avais le droit de dire mon avis donc pour moi en fait ce que je dis c'est tu as parlé du colonialisme je trouve qu'il y a eu une colonisation orientale et une colonisation occidentale dont on a fait moi en tant que je prends mon côté du roulard on a une société égalitaire je pense c'est vraiment en 2011 que j'ai vraiment par exemple découvert certains aspects de la société du roulard où on te disait qu'en fait la société du roulard est totalement une société égalitaire la femme avait le droit la femme devait faire vivre la famille pendant 6 mois le mari 6 mois et la femme quand elle en avait marre d'un mari elle se cassait parce qu'on se disait que les enfants appartenaient à l'homme donc elle était totalement libre elle partait avec armes et bagages et un jour mon oncle m'expliquait que pour les funérailles en pays du jour-là quand une femme meurt toutes ces belles familles viennent et apportent des pannes et c'est avec le plus beau et le plus joli des pannes qu'on va l'enterrer et c'était la femme avait le rôle de maintenir la cohésion sociale en partant et en laissant ses enfants je sais pas pour la plupart c'est par hasard qu'ils découvraient qu'ils avaient des frères dans d'autres familles et c'est ainsi que tout le monde évitait de se faire violence parce qu'ils se disaient que de toute façon on est parents quelque part et on a aussi les prêtresses avec tout ce qu'elles font maintenant aujourd'hui quand on regarde la Casamance quand on va en pays de Jola ce qu'on voit c'est des hommes qui passent du temps au niveau de la grande place qui ne vont plus beaucoup aux gens parce que c'est halal c'est ce que l'islam leur a permis ou c'est ce que les religions révélées qui sont venues leur a permis et c'est pour ça on a totalement abandonné nos croyances traditionnelles il y a quelque peu de résistance par exemple avec certains rituels qu'on respecte encore quand il s'agit de la période d'initiation mais au-delà on repart dans le carcan religieux où les femmes sont devenues aujourd'hui de véritables bêtes de somme parce qu'elles travaillent vous les voyez elles sont dans les champs elles quittent les champs à midi pour préparer le repas pour le monsieur qui n'a pas été au champ et elles vont s'occuper des enfants avant de repartir encore cultiver et revenir encore pour s'occuper des enfants préparer le dîner et aussi s'occuper du mari au nom de la religion et ça je pense je ne sais pas comment on peut faire parce que dans la plupart de nos sociétés il y a aussi ce côté qui était très développé où les femmes elles avaient le mot à dire et tout mais on nous a fait croire que le mythe de la taboula rasa et avec les religions que nous tous on était dans le haram ce qu'on faisait ce n'était pas bien et que voilà c'est les gens là venus d'ailleurs d'Orient et d'Occident qui sont venus nous apporter la civilisation et aujourd'hui je trouve que il est impératif qu'on écrive et qu'on va aussi exhumer ces savoirs traditionnels qu'on a totalement abandonnés pour ce qu'on a madame je vous donne la parole ou d'accord donc s'il y a des réactions au niveau du public oui voilà bonjour tout le monde on peut chanter ou bien on danse un peu pour casser le rythme mais à la fin je vous promets on va danser le nora bin le vou parce que hier j'ai vu plein de choses donc il faut qu'on fasse de la culture un peu pour se détendre voilà moi je me présente c'est madame Ndiaye docteur Ndiaye Ndiaye donc docteur en sciences sociales et psychologiques et je vous présente encore mon livre qu'on avait hier mais on n'avait pas le temps de l'acheter de le vendre j'ai fait du marketing mais on était très occupé malgré tout et là le livre est revenu c'est sur les violences basées sur le genre sanglots de femmes la parole libérée c'est le titre et moi j'interviens pour confirmer beaucoup de choses que nos panélistes ont dit mais à différents niveaux sur l'éducation sur la religion et tout et mon idée personnelle je l'ai dit hier avec la presse dehors les journalistes qui nous interviewaient être féministe ne veut pas dire être défaitiste pour moi et quand on a parlé tout à l'heure de qui a réussi en tant que féministe l'éducation de ses enfants j'avais levé le bras une question je l'ai dit comme ça mais c'est ça et je confirme madame qui a trois garçons et à qui elle parle je parle de communication parce que c'est tellement important à l'heure actuelle Célie vient de le dire au niveau des radios communautaires et partout nous devons nous exprimer je vous donne un exemple par expérience parce que il y a quelques années je suivais Oussas à une salle peut-être que beaucoup de personnes connaissent Oussas à une salle de la radio Sud FM et même quelques fois les gens me disent mais toi Oussas parle toujours de toi quand il fait ses émissions il dit c'est-à-dire les filles ou les femmes qui pensent comme Yaya parce que tout simplement je suivais ces conférences et j'allais prendre la parole et je leur dis je les critiquais je disais Oussas quand vous faites vos conférences vous prenez dix personnes sur la table et quand c'est dix personnes des panélistes quand ils prennent la parole les autres n'ont pas le droit de parler il faut laisser au public le droit de s'exprimer et avec Oussas que je connaissais parce que j'avais pris moi en Oussas pour enseigner à la maison à mes enfants que je payais ils habituent Wacam ils avaient une association à Wacam et tout comme j'habite Mamel j'allais partout où ils allaient et je leur apportais la contradiction pour qu'on donne la parole aux femmes pour confirmer Célie pour vous dire que moi j'ai fait une relecture parce que j'avais appris il y a longtemps mais j'ai repris des livres avec Panos on a fait beaucoup de séminaires sur femmes et religions avec d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et je revisais beaucoup et je voyais qu'à la naissance à la naissance déjà le bon Dieu nous dit que vous êtes égaux donc moi je partais de cette égalité c'est la société qui vous transforme c'est l'influence du milieu sur l'individu et ça a été confirmé en France quand j'ai fait ma maîtrise avec un thème sur la psychologie génétique on nous demandait d'expliquer de comprendre des auteurs comme Henri Vallon comme Jean Piaget comme Jean-Jacques Rousseau et d'autres et Françoise Doltho sur les enfants donc je me suis dit ce que je pensais c'est la réalité quand on est on est on te dit nid à la naissance lire lire c'est quoi c'est le bébé lire lire on ne dit pas lire n'a pas encore de nom donc il faut partir de là pour nous dire qu'on est égaux j'ai beaucoup de choses à dire je sais que on va peut-être m'interrompre mais voilà je le dirai dans les couloirs dans les couloirs mais pour faire comprendre seulement une dernière phrase pour faire comprendre aux femmes que nous sommes parce que nous avons des enfants nous sommes mariés et tout nos filles se sont mariées nos garçons se sont mariés et on continue notre discours féministe il faut apprendre pour moi je l'ai dit hier aux journalistes John Seck avait dit en Wolof nitki ligent sur les hommes c'est ce que je veux dire ne pas compliquer sur le mari pour aller à la fête pour aller pour avoir pour avoir non ayant notre argent dans notre tête et notre conscience libre de dire ce que nous voulons dire c'est connaître notre religion parce que j'ai discuté le dernier petit point j'ai discuté récemment avec des islamologues sur les cinq piliers de l'islam il y avait quelqu'un qui aime la presse qui débat tout le temps qui nous dit il y a six piliers c'est là que je termine je lui ai dit avant de sortir d'ici tu vas nous dire le sixième piliers de l'islam il n'a pas pu le dire il ne l'a pas dit et j'ai insisté je lui ai dit tu me dis le sixième piliers ça n'existe pas vous trompez les gens mais je le dis comme ça moi je le dis pourtant à tout de go vous nous trompez je ne suis pas d'accord nous femmes à chaque instant qu'il est 14h par exemple nous devons nous lever à aller prier leur montrer que nous connaissons notre religion merci beaucoup dans les couarts on va continuer merci beaucoup Ngaïa l'aide il me signale qu'il nous reste cinq minutes on a les camarades de l'ADS qui sont là et après il y a le lancement du livre d'accord donc il y a trois personnes qui veulent s'exprimer oui 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 il y a donc voilà 30 secondes une minute quand même oui voilà donc il y a vous après il y a elle merci beaucoup merci beaucoup Régina l'éthi et les panélistes dont Célie Salah et notre madame que je connais encore pas bien en fait je voulais merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit vous avez tous abordé des points de vue très très importants et donc juste pour dire rapidement que Sangaré a été harcelé et à chaque congrès du CIS on en parle dans les couloirs donc on n'a pas eu le droit de dire un islam différent des autres donc juste pour dire que quand même je pense que d'autres l'ont rappelé quand on parle d'éducation féministe je pense que ça doit être à tous les niveaux je pense que vous l'avez assez rappelé on ne peut pas sauter le système scolaire c'est vrai que même quand on fait sociologie de l'éducation il y a en tout cas moi quand j'enseigne ça il y a toujours un chapitre de relations école-famille et je pense que d'autres on en parlait comme ça de façon spontanée pour dire que par exemple moi qui suis dans le supérieur je rencontre encore des étudiantes qui sont un peu timorées et je n'ai pas été découragée j'ai commencé à travailler pour impacter et j'ai quelques résultats c'est pas encore énorme mais j'ai des résultats donc je crois qu'il faut continuer et ne pas lâcher principalement merci beaucoup bonjour à tous je m'appelle Frédérique je suis de nationalité congolaise vivant au Sénégal et aussi féministe et vraiment merci pour je suis venue sous invitation de mon frère donc comme quoi il y a des hommes qui sont intéressés par le sujet c'est super et je suis contente d'être là et j'aimerais juste rebondir sur un point qui a été abordé la religion comme un vrai frein réel à l'avancement en tout cas du féministe maintenant en fait on a parlé je pense la dame j'ai pas retenu le nom a parlé du fait que beaucoup disent la féministe d'être Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501